Ok, une pendule, ok. D'accord, on a tout fait une minute. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que nous n'étions pas prêts. Contrairement à ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale, nous n'étions pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à faire un enseignement à distance, encore moins une classe virtuelle. Pour autant, les enseignants ont vraiment fait leur maximum depuis le début de la semaine. Ils ont fait preuve d'inventivité, de créativité et ils ont fait en sorte surtout que les enfants qui n'ont pas d'outils numériques, dont les familles ne disposent pas d'un ordinateur, puissent quand même suivre un certain nombre d'activités. Donc ils ont été jusqu'à déposer des livres, jusqu'à préparer des fiches mises à disposition des familles qui n'ont pas justement d'outils numériques. Bon, ils essaient de trouver des astuces. On n'a pas d'autre choix. En l'occurrence, on n'a pas d'autre choix là que de se dire que le programme s'est arrêté le 13 mars. Il n'y a personne pour faire l'école dans les familles aujourd'hui. Donc voilà, c'est une réalité. Il faut rester sur cette idée-là, sinon on trompe tout le monde. Mais par contre, ce n'est pas une année blanche. Les enfants ont eu de l'école de septembre à mars, donc ils ont déjà appris énormément de choses. Il va leur manquer un trimestre, il ne faut pas se leurrer, il va leur manquer un trimestre sans doute d'apprentissage. Ce sera rattrapé au fil des années en suivant, c'est certain, au détriment, je le redis, de certains points sans doute des apprentissages. Mais on rattrapera les notions essentielles, on ne passera pas à côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !